La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Mais en quoi ressemblons-nous à Dieu? Et est-ce que cette image a été altérée par le péché? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos échanges sur la parole de Dieu. Pour répondre à nos interrogations aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Desca et Dimichel Carpin. Merci à vous deux pour votre présence. Merci. Alors, au cours du trimestre dernier, nous avons centré nos études sur le ministère de Jésus à la lumière du livre de Matthieu. Mais je vous propose de reprendre les choses à la jeunesse de l'histoire, donc premier livre de la Bible, puisque la Bible déclare dès le premier chapitre de Genèse que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Alors, qu'entend-on par là et en quoi pouvons-nous dire que nous ressemblons à Dieu? Lorsqu'on parle d'image, on peut aborder ce terme sur plusieurs aspects. On peut penser à une ombre, à une photo, à une photographie, à un reflet. Et c'est vrai que le fait qu'on ait été créé en tant qu'être humain à l'image de Dieu nous démarque déjà du reste de la création, c'est-à-dire des plantes et des animaux et tout ça. Donc, on voit que Dieu nous donne vraiment une place de privilège et assez particulière. On voit que pour les animaux, ils ont été créés selon leur espèce, mais pour l'homme, il n'a pas été créé pour faire comme un être humain, mais pour agir vraiment comme Dieu. Maintenant, il y a plusieurs aspects qui peuvent être pris en compte, puisque lorsque Dieu aborde les choses, c'est toujours en entier, mais pas à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on parle de notion holistique. Donc, on peut parler de l'aspect spirituel, de l'aspect mental et aussi physique. Et c'est sur ces trois aspects que, justement, Dieu a créé l'homme et la femme, puisque les deux sont représentatifs de façon parfaite de l'humanité et aussi de Dieu. Donc, c'était vraiment, l'homme et la femme étaient comme une empreinte, j'ai envie de dire, de Dieu sur cette planète comparativement aux autres créatures. Alors, est-ce qu'on peut dire que la ressemblance se vérifie encore aujourd'hui ? Nous sommes des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on voit à travers nous Dieu ? Alors, lorsque nous lisons, justement, ce texte de la Genèse, on découvre qu'il y a quand même, à partir du chapitre 3, une problématique nouvelle par rapport à l'homme. Et on voit également une dégénérescence de l'être humain. Même lorsque nous lisons les généalogies, nous découvrons que des hommes vont vivre plus de 9 siècles, ce qui peut être extrêmement important et peut-être invraisemblable pour nous aujourd'hui. Et ensuite, on découvre que, finalement, ils vont vivre encore aujourd'hui, peut-être jusqu'à 100, 125, 130 ans. Pour les plus robustes. Il faut être très, très robustes. Donc, oui, de ce point de vue, il y a une dégénérescence. Il y a une dégénérescence d'un point de vue moral également, d'un point de vue physique. Lorsqu'on fait des comparaisons avec le texte biblique, avec les premiers qui ont existé, bien évidemment, il y a quelque chose qui s'est produit, qui détériore, bien évidemment, cette image de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce qui a détérioré, justement, cette image en nous ? Eh bien, la Bible, au chapitre 3, parle justement de cette séparation avec Dieu, de cette rupture, de cette rébellion contre Dieu. Et cette rébellion a sorti l'homme du projet de Dieu, a sorti l'homme de la vie avec Dieu. Et il est entré, malheureusement, dans un processus de mort. Et quand on entre dans un processus de mort, c'est un peu comme la comparaison que je pourrais faire, c'est un peu comme une maladie. Lorsqu'on commence à tomber malade, on perd un peu de sa vigueur, on perd de sa force, on perd de ses muscles, on perd un peu tout ça, jusqu'au moment où, justement, on va mourir. Eh bien, je crois que le processus du péché, lorsqu'il est entré en l'homme, eh bien, a commencé à le détériorer et à le réduire jusqu'à la mort. Alors, donc, oui, c'est le péché, justement, qui crée cette séparation, c'est le péché qui entame, justement, cette image de Dieu en l'homme. Donc, Eddy Michel, tu parles d'une conséquence, donc, est-ce qu'on peut comprendre que ce n'est pas une punition, en tout cas, de Dieu, de laisser l'homme venir jusqu'à la mort ? C'est vraiment le résultat d'un choix, d'accord ? Et au départ, on voit bien dans la création que Dieu avait placé deux arbres, simplement pour laisser la liberté de choix à l'homme et la femme de le servir ou pas, en donnant dans les deux cas la conséquence qui serait arrivée ou survenue par la suite. Donc, ce n'était pas dans le plan de Dieu. D'ailleurs, quand on voit le récit de la création, on voit qu'à chaque étape, Dieu prend le temps de considérer, de regarder ce qu'il a fait et de faire un constat. Et à chaque fois, il dit que tout était bon jusqu'au moment où l'homme et la femme, où tout était très bon. Donc, il n'y avait aucune trace de quelque chose qui aurait pu venir entacher le bonheur et l'épanouissement de l'homme et la femme. Tout était en place et parfaitement positionné pour leur permettre de vivre dans le meilleur des cadres. Maintenant, ce qui s'est passé, ou l'introduction du péché sur cette terre, c'est simplement le résultat d'un choix. Et le choix, c'est vraiment un don de Dieu que malheureusement, Adam et Ève ont mal utilisé. Donc, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Mais c'est un héritage qu'on a reçu simplement parce que nos parents ont voulu faire les choses autrement. Ils ont voulu désobéir à Dieu. Et malheureusement, on perd les conséquences de ce qu'ils ont décidé à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire alors qu'Adam et Ève sont responsables de notre état aujourd'hui ? Enfin, ils sont responsables parce qu'ils étaient là au départ, parce que Dieu leur a confié aussi cette responsabilité. C'est-à-dire que, oui, des parents prennent des orientations, font des choix. Et justement, pour revenir un peu à cette notion d'image de Dieu, je crois que l'un des éléments extrêmement importants dans le texte, c'est que Dieu leur permet aussi de choisir. Je crois que ce qui caractérise aussi Dieu, c'est cette capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir mesurer peut-être des conséquences et se positionner par rapport à cela. Ce n'est pas simplement de subir des événements. Et je crois que lorsque le texte dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est aussi, et Grégory l'a bien précisé, il y a une séparation nette avec tout ce que Dieu avait créé préalablement. Il faut le remettre aussi dans le contexte où, lorsque Moïse l'écrit, le peuple sort du pays d'Égypte, il sort de l'esclavage. Donc, bien évidemment, un peuple qui a été brimé, qui a été écrasé, a besoin de retrouver aussi son identité. Et je crois que la notion d'image de Dieu est aussi là pour nous redonner, en tant qu'être humain, notre vraie identité. Et elle est encore plus vraie aujourd'hui, puisque nous parlons d'évolution, on parle de Big Bang, on parle de beaucoup de choses. Mais on parle aussi, et heureusement, de ce que le texte biblique transmet, comme pour moi, vérité. L'homme, sa véritable identité, se retrouve justement dans un face-à-face, dans un projet véritable de Dieu. Et effectivement, dans le texte, il me semble que ce projet de Dieu était pour que ce dernier puisse aussi le représenter, que l'homme puisse agir un peu comme Dieu, presque à la place de Dieu, dans son fonctionnement, dans sa gestion de cette terre, de cette planète. Eh bien, il devait se projeter, il devait réfléchir à ce qui devait être le meilleur. Donc, il devait pouvoir peser le pour et le contre. Et c'est là que l'homme a failli. Eh bien, et malheureusement, justement, lorsqu'il a eu à faire ce choix, eh bien, il ne s'est pas projeté suffisamment. Il a simplement, il s'est simplement arrêté à ce que lui disait, justement, Satan, sous la forme, justement, de ce serpent. Il s'est arrêté à cette flatterie qui était par rapport à sa propre personne, mais il n'a pas considéré les conséquences. Et malheureusement, oui, le choix d'Adam et Ève, eh bien, a été et a enclenché le processus pour tous ceux qui viendraient après eux. Mais je crois que ceux qui viennent après eux ont aussi cette image de Dieu en eux. Ils ont la capacité, même s'il y a une empreinte, il y a une génétique par rapport, justement, au mal et au péché, eh bien, je crois qu'ils ont encore la possibilité de réfréner. Ils ont la possibilité de faire d'autres choix aujourd'hui. Donc, nous sommes encore, en dépit de tout, créés à l'image de Dieu. Ah, donc, ça veut dire, oui... Simplement pour rebondir sur quelque chose qui l'a dit, qui attire mon attention, je crois qu'il est très important. Deux éléments, cette notion de projet dont tu as parlé, et aussi d'identité. Et je crois que ça devrait permettre aussi de nous faire comprendre que puisqu'on est créé à l'image de Dieu comparativement aux animaux, aux plantes ou aux arbres, on a de la valeur. Vraiment une vraie valeur qu'on devrait... C'est ça pour toi qui fait toute la différence. Ça fait toute la différence et ça devrait nous rassurer encore aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, à vraiment comprendre que nous ne sommes pas l'erreur de la nature ou quelque chose qui est arrivé par hasard, comme certaines théories, notamment le Big Bang, mais vraiment un projet de Dieu. C'est-à-dire qu'il a décidé de nous mettre en place sur cette terre, de nous donner certaines responsabilités, et pas des moindres, parce qu'on devait gérer toute cette planète, et vraiment nous faire à son image, comme il l'a dit, parce qu'on a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que malgré l'introduction du péché, Dieu va mettre quelque chose en place parce qu'il ne va jamais laisser quelque chose qui a de la valeur pour lui derrière. Et nous avons de la valeur pour lui. C'est pour ça que Jésus est venu pour permettre justement que les choses puissent être différentes et nous donner une autre opportunité comparativement à l'issue de la mort qu'Adam nous avait, j'ai envie de dire, offert, malheureusement. Alors justement, puisque tu introduis ce plan qu'on appelle le plan de la rédemption, du salut, comment fonctionne ce plan ? Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent, oui, Jésus est mort à la croix, mais on n'a pas le sentiment que quelque chose ait vraiment changé. Il y a eu l'esclavage après, il y a eu beaucoup de crimes. Encore aujourd'hui, les choses vont de mal en pire. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix ? Et est-ce que ce sacrifice a eu vraiment un intérêt ? Alors, je dirais que ce qui s'est passé, dans ma compréhension du texte biblique, à la croix, c'est qu'il y a une réconciliation qui s'est faite. Le péché, au chapitre 3 de Genèse, a créé cette séparation. On voit ensuite, même au chapitre 3, que Dieu va s'approcher de l'homme. Il va chercher ce rapprochement. Il va chercher cette réconciliation. Mais cette réconciliation s'est concrètement opérée lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus a mis fin au règne du diable. Et que maintenant, grâce à lui, il m'offre gratuitement ce salut. Et l'une des actions du Christ, c'est particulièrement de pouvoir restaurer, c'est-à-dire reconstruire cette image de Dieu. Et donc, il vient me guérir, restaurer, c'est remettre à son état d'origine. Je crois que l'œuvre de Christ, tu disais tout à l'heure qu'il y a effectivement des problèmes, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses. Encore la mort aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, la venue du Christ change quelque chose ? Oui, elle change quelque chose pour celui qui y croit. Elle change quelque chose pour celui qui vit une expérience de froid. Mais cette expérience de froid n'est pas abstraite. Elle se retrouve dans nos faits et gestes de tous les jours. Elle se retrouve concrètement dans toutes les actions que nous posons, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais ces actions sont en train de dire quelque chose. Et d'ailleurs, lorsque Jésus était sur terre, on lui posait bon nombre de questions concernant sa personne, qui il était. Et lorsque Jean-Baptiste lui a posé la question, mais dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Messie ? Il a dit, bien, observez simplement ce qui se passe autour, les actions qui sont posées. Ça veut dire que les actions témoignent particulièrement de notre appartenance à Christ et de l'œuvre, justement, qu'il se propose de réaliser dans nos vies. Donc, ce n'est pas seulement un discours, mais il y a aussi, et de mon point de vue surtout, les actions que nous posons qui disent et qui véhiculent un message. Tu parles d'expérience avec Jésus, mais cette restauration dont tu parles, dit Michel, à quel moment commencera-t-elle ? Est-ce qu'on sera pleinement restauré au retour de Jésus ou est-ce qu'elle commence dès aujourd'hui ? Cette restauration commence dès à présent, puisque l'œuvre du Christ, il a fait sur cette terre, et les promesses qu'il a faites sont pour nous actuellement. Donc, effectivement, elle sera effective et totale à son retour, puisqu'il y a certains aspects de notre vie, notamment notre corps, qui seront changés au moment où Jésus reviendra. Mais en attendant, notre cœur, notre caractère commence déjà à être modelé. Et justement, Edi Michel parlait de restauration, c'est-à-dire de revenir à ce qui est à l'origine. Et Paul le précise dans certains textes, comme dans Corinthiens ou Colossiens, que nous sommes changés de gloire en gloire, comme à l'image du Fils. Donc, cette transformation, cette restauration commence maintenant. Et elle se poursuit à chaque jour de notre vie, et nous progressons, nous avançons, nous cheminons avec Dieu. Et notre cœur est changé, notre caractère est transformé pour revenir justement à cette image totale que Dieu nous avait donnée au départ. Alors, on entend souvent parler justement de nouvelles créations, je suis une nouvelle création, etc. Est-ce cela la restauration ? Alors, Grégory l'a dit, c'est un processus. Parce qu'il faut bien comprendre que dans Genèse chapitre 3, il y a un mécanisme qui s'est enclenché, et c'est un mécanisme de mort qui s'est enclenché. Ensuite, on voit que Dieu, et je l'ai dit précédemment, Dieu se rapproche de l'homme. À partir du moment où l'homme va, c'est vrai, il va se cacher, mais il va accepter de sortir de sa cachette. À partir du moment où il va accepter de renouer ce dialogue avec Dieu, qui va premièrement venir vers l'homme, eh bien, ce processus de restauration pourra se mettre en place. Oui, il y a le processus de dégénérescence qui existe, qui nous conduit malheureusement jusqu'à la mort encore aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui, dans l'histoire biblique, qui est fondamentale, c'est la mort et la résurrection de Jésus, qui, pour moi, ce sont les éléments clés qui vont... Alors, c'est vrai qu'il y a la venue de Jésus, l'incarnation de Jésus qui va aboutir, je dirais, à la mort et à sa résurrection. Ce sont pour moi des processus qui vont, eux, être déterminants dans le processus pour inverser, justement, la tendance de mort qui était la nôtre. Et Jésus est vraiment venu pour apporter la vie, pour restaurer la vie en l'homme. Alors, à quel moment cette restauration sera effective ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'elle est en cours. Elle est déjà effective par la foi, lorsque j'accepte, justement, de retrouver cette relation avec Dieu. Et ce processus, donc, est déjà en marche dans ma vie. Il est individuel. C'est un processus individuel. Ah oui, bien évidemment. On ne voit pas encore à l'échelle, peut-être, mondiale, planétaire. Non, 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 pas totalement. Mais cette restauration peut se voir à l'échelle planétaire, à condition qu'il y ait un maximum de personnes qui reflètent l'image de Dieu. Refléter l'image de Dieu, c'est justement agir comme Dieu aurait agi, c'est-à-dire regarder les autres, prendre soin de ce qui existe et de ce que Dieu a créé, prendre soin de nos semblables, être attentif à leurs préoccupations, à leurs souffrances, à leurs tristesses. Être attentif à ces personnes et leur apporter un bonheur dans la vie parce que je crois qu'il y a suffisamment d'événements douloureux qui nous entourent au niveau des informations dans notre vie personnelle et autres. Et je crois que refléter l'image de Dieu, c'est faire comme Jésus, c'est-à-dire Jésus nous a donné un exemple en venant sur terre. Eh bien, observons, et on a eu l'occasion justement le trimestre dernier de voir comment Jésus agissait, quelles étaient ses préoccupations premières. Eh bien, on doit pouvoir s'en inspirer et sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Eh bien, je crois que cette image, eh bien, dans la rencontre avec Jésus peut se vérifier dans nos actes de tous les jours. Et si moi, je commence à jeter une première pierre, image de Dieu, si Grégory le fait, si Cindy le fait, eh bien, ça va faire comme un effet de boule de neige. Et peut-être au maximum de personnes verra donc l'image de Dieu concrètement dans la vie de tous les jours, indépendamment du fait que la mort puisse exister. Et elle sera à un moment donné, parce qu'effectivement, lorsque Jésus reviendra, cette restauration sera pleine et totale. Parce qu'effectivement, tous les processus de mort seront là, enrayés à tout jamais. Et l'être humain qui l'aura connu, eh bien, ne connaîtra plus cette chose. Donc, à ce moment, elle sera pleine et totale. Mais je peux dire que ce processus a déjà commencé et il est en cours jusqu'à son aboutissement, eh bien, lorsque Jésus reviendra. Alors, c'est une belle espérance que tu décris ici. Et Grégory, est-ce que ça veut dire que dès aujourd'hui, en tant que croyant en tout ce que Eddy Michel a décrit, on est également appelé à restaurer cette image de Dieu auprès des autres ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, en quelque sorte, défendre Dieu face aux autres qui disent, oui, mais Dieu n'existe pas, on ne le voit pas, on n'a pas l'impression que les choses s'arrangent ? Alors, lorsque Jésus est venu sur terre, et Eddy Michel l'a précisé, et je pense que c'est le meilleur exemple, Jésus lui-même, puisqu'il faut comprendre que lorsque Dieu nous appelle nouvelle créature, ça ne veut pas dire que les choses sont devenues si parfaites, comparativement au paravent, de façon instantanée et immédiate, c'est simplement l'opportunité d'avoir un nouveau départ, d'avoir une nouvelle opportunité, justement, de revenir, comme à l'origine, et ne pas hériter de ce vieil homme-là, qu'Adam nous avait donné et Ève, au travers de leur choix, mais être une nouvelle créature, être héritier, et même co-héritier, j'ai envie de dire, c'est ce que la Bible précise dans Romain, de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est l'exemple, et il nous montre, effectivement, dans sa manière de vivre, dans l'amour qu'il avait, la charité qu'il partageait, que c'était un homme différent, un homme vraiment à l'image de son Père. Maintenant, Jésus est venu pour nous montrer qui est le Père, et je pense qu'à son époque, effectivement, on avait une image assez tordue du Père Céleste, lorsque quelqu'un était lépreux ou, comment dirais-je, marginal, forcément, c'était une punition du Père Céleste, alors que non. Mais c'est, en quelque sorte, une punition due au péché, globalement. À la conséquence du péché, mais la conséquence du péché n'est pas due au choix de Dieu, mais au choix d'Adam et Ève. Maintenant, Dieu nous donne une autre opportunité, une autre issue, de ne pas mourir, mais de vivre éternellement. Aujourd'hui, je crois que Dieu a placé ce qu'on appelle l'Église, ce qu'on appelle l'Assemblée, ce qu'on appelle cette communauté qui a accepté, c'est-à-dire plusieurs personnes comme un accord qui ont accepté de suivre Jésus-Christ et qui, à leur tour, deviennent un reflet de ce Jésus qu'ils sont en train de présenter. Donc, effectivement, les hommes et les femmes devraient, au travers de nous, voir des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont pris un nouveau départ, et voir que les fruits qu'on portait avant et les fruits qu'on porte maintenant sont différents. Il y a un changement. Lorsqu'on regarde Pierre, lorsqu'on regarde Jean au début, et lorsqu'on les regarde après, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de radical et on comprend bien que ce n'est pas de leur propre nature qu'ils ont réussi à faire ça. Mais c'est grâce à Jésus-Christ qui a œuvré en eux. Je pense que Dieu utilise l'Église justement pour véhiculer ce message et permettre aux uns et aux autres qui n'ont pas encore connu Christ sous cet angle de pouvoir découvrir son amour et accepter eux aussi de prendre ce nouveau départ. Alors, tu parles d'un nouveau départ, Grégory. Est-ce que, dès aujourd'hui, on doit se tenir prêt au retour de Dieu? C'est-à-dire, quand Dieu revient, il nous trouve irréprochables et irrépréhensibles, parfaits, ou est-ce qu'il doit nous trouver en préparation pour le ciel? Nous sommes en préparation. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Je pense qu'on devrait accepter chaque journée comme un cadeau, comme un présent, et simplement s'assurer qu'en commençant la journée, qu'en la terminant, nous appartenons au Christ. C'est vrai que nous ne croyons pas au travers de la Bible que la grâce que Dieu nous donne va durer éternellement. C'est vraiment un don qu'on doit acquérir et s'approprier chaque jour. Donc, je ne veux pas penser à demain ne sachant pas si je serai là, mais au jour d'aujourd'hui, je peux décider, je peux savoir dans mon cœur si j'appartiens à Christ. Mais qu'est-ce que lui attend de nous? Est-ce qu'à son retour, il s'attend à voir des personnes? Justement, il nous a donné ce temps. Vous avez dit qu'à la croix, il s'est passé quelque chose. Il nous a donné ce pont a été fait entre lui et Dieu. Mais il nous donne, je suppose, le temps de nous préparer, d'être parfaits avant son retour. Alors, je vais juste lire un petit texte dans la Bible qui, pour moi, répond à la question que tu poses, même si, en le lisant, on ne voit pas forcément le lien, mais je vais l'expliquer. C'est l'expérience de Pierre et de Jean qui ont été arrêtés devant le Sanhédrin. Donc, juste au début, après la mort de Jésus, l'Église, il y a la prédication, il y a l'effusion d'esprit, la prédication et le message, justement, du salut en Jésus, de ce pont qui a été jeté, cette réconciliation que Dieu réalise avec les êtres humains. Eh bien, ce projet-là, il est diffusé et les hommes, les femmes sont interpellés. Et ils sont arrêtés et ils doivent répondre devant l'autorité juive. Et au verset 13, donc, chapitre 4, acte chapitre 4, verset 13, en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Je me dis, mais tiens, c'est incroyable. Donc, ils ont reconnu en eux l'image de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui les interrogent, sont interpellés par quoi ? Par leur discours, leur assurance, sont interpellés par rapport au miracle qui a été réalisé. Mais ils sont interpellés parce qu'ils reconnaissent que ces gens-là étaient avec Jésus. Mais je me dis, mais quel est le plus beau témoignage ? Tu parlais d'être convaincu précédemment dans l'une de tes questions, comment convaincre face à des gens qui ne croient pas ? Lorsque l'on vit comme Jésus, de le demande, il y a bien des gens qui cherchent à persécuter. D'ailleurs, le contexte est bien celui-là. Donc, tout ne sera pas tout rose. Ce ne sera pas tout rose, mais il y a une évidence qui va ressentir du comportement. Les gens ne peuvent pas, ne pas reconnaître que ces gens-là ont été avec Jésus. C'est-à-dire que leur bouche ne peut pas dire autre chose que de témoigner que ces gens-là sont différents. Donc, il y a bien quelque chose qui se dégage. Même si les gens ne veulent pas forcément croire ou accepter, mais le témoignage sera là. Et je crois que ce que Jésus attend de chacun de nous, c'est justement de pouvoir vivre comme eux. C'est-à-dire dans la foi en Jésus, dans l'assurance de ce que Jésus a dit, de ne pas se préoccuper du reste. Et que ce témoignage soit efficace. Si Jésus nous trouve ainsi témoignant dans le vécu quotidien, eh bien, on n'a pas de problème. La préparation, elle est là. Parce que le salut, il est gratuit. Il est offert gratuitement. C'est un don, on ne l'achète pas. On ne se prépare pas. On vit pleinement une relation. L'évangile, c'est une question de relation. Ce n'est pas une question, premièrement, de doctrine. C'est une question de relation avec Jésus. Si je demeure dans cette relation, bien évidemment, une relation ne peut pas nous laisser inerte, ne peut pas nous laisser insensible. Ce n'est pas possible. Dès que nous sommes en relation avec quelqu'un, il y a un échange qui se produit. Il y a des changements qui se produisent dans notre vie de par cette relation. Donc, vivons pleinement cette relation. Demeurons dans cette relation. Ne nous occupons pas du reste. Le salut, il nous a offert. Jésus nous l'offre. Il nous le donne. Ce sera le cadeau, le plus beau cadeau qu'il nous offrira. C'est cela. Un résultat, justement, de notre confiance en lui. C'est tout. Peut-être qu'on complique les choses, Grégory. Peut-être qu'on se met des barrières, des choses à faire, à dire, à étudier. C'est une notion de perfection, chercher à ne pas pécher, tout ça. Je pense que c'est plus, j'ai envie de dire pardon de l'expression, une prise de tête. Et finalement, on cherche à vouloir, au final, faire les choses de nous-mêmes. Non, comme Michel l'a dit, c'est une notion de communion, de relation, d'intimité, de rapprochement avec Dieu. Il veut faire la paix avec nous et il met toutes les choses à notre disposition. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés, si ce n'est que de choisir. Il a précisé, Dieu a offert le salut. Il n'a pas imposé. Si je t'offre un cadeau, Cindy, tu peux l'accepter comme tu peux le refuser. Donc, c'est à nous de prendre cette décision et à partir de cette décision, Dieu fera le reste avec l'aide de son Saint-Esprit. Donc, acceptons, passons du temps avec lui. Effectivement, à force de fréquenter quelqu'un, on finit, comme Eddy Michel l'a dit, par répéter les mêmes expressions, par avoir les mêmes attitudes, même des fois les mêmes mimiques. Si on le fait avec Jésus, il va transpirer sur nous, j'ai envie de dire. Et finalement, naturellement, sans s'en rendre compte, sans s'efforcer, on lui ressemblera de plus en plus. Et physiquement, comment se rapprocher de lui dès à présent ? On a envie de vivre ce que vous décrivez. Et justement, cette image de Dieu, créée à l'image de Dieu, nous donne la capacité, justement, d'être en relation avec Dieu dans notre intellect, dans notre pensée. On peut communiquer et échanger sans forcément voir. On communique directement avec Dieu par rapport. Sans forcément voir. C'est une capacité. Et Dieu a créé ce lien de toutes les façons avec nous en tant qu'être humain, ayant été créé à son image. Il crée aussi ce lien vis-à-vis de nous. De la même manière que, parfois, même lorsque nos enfants sont éloignés de nous, lorsqu'il leur arrive un danger, quelque chose, en tant que parents, nous ne sommes pas physiquement présents, mais nous ressentons les choses. Donc, si nous, en tant qu'être humain, nous pouvons ressentir des choses lorsque les gens ne sont pas là, je crois que nous pouvons communiquer sans aucune difficulté avec Dieu, même si nous ne le voyons pas. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous ne pouvons pas communiquer avec lui. Parce que Dieu est là, il nous a promis, il a promis aux disciples, vous ne serez pas orphelins, je serai avec vous. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là parmi nous, eh bien, osons communiquer, osons lui parler. Osons y croire. Et nous aurons les réponses, nous allons découvrir cette relation et elle ne sera pas si immatérielle que ça. Elle se verra dans nos faits et gestes de tous les jours. Et puis, si on veut avoir quelque chose de tangible, on a la Bible, la parole de Dieu qui est là pour apporter le mode de vie de Jésus pour nous donner ses témoignages et vraiment nous fortifier dans ce sens. Peut-être créer justement cette notion de foi, nous donner ce petit déclic. Donc, nous avons toutes les choses à disposition et Dieu permet que ce soit possible. C'est à nous de décider et de prendre la bonne décision. Mais choisissons donc Jésus, choisissons la vie éternelle et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission d'Autrement dit. Sous-titrage Société Radio-Canada